Bonjour, nous sommes ici dans la salle F, qui est la salle réservée à l'art. Nous avons également une section réservée à la photographie. Je vais donc présenter rapidement quelques livres qui retracent en partie l'histoire que Cartier-Bresson a eue avec certains peintres qu'il affectionnaient particulièrement, qu'il admirait, même Pierro della Francesca, dont voici une monographie, et Paolo Uccello. Ces deux peintres ont représenté de manière extrêmement forte une bataille qui date de 1432, qui opposait les Vénitiens et les Chinois. On voit que Uccello, comme della Francesca, avait tous deux une passion pour les lignes, pour la géométrie, pour la perspective aussi. Et des siècles plus tard, Cartier-Bresson devenu photographe, on est quand même frappé par une forme de similitude. Il y a une image que je trouve absolument magnifique, qu'il a faite au Japon, qui s'appelle « Les funérailles d'un acteur de kabuki ». Et moi, ça me rappelle vraiment beaucoup cette bataille de Saint-Romane, peinte à l'époque de la Renaissance. Cartier-Bresson, avant de devenir le photographe célèbre qu'on connaît, travaillait dans l'atelier d'André Lotte, qui était un peintre très connu à l'époque, chez qui il a fait son apprentissage. Et là, on retrouve des illustrations d'André Lotte, réalisées pour les œuvres complètes de Jean-Paulant, donc publiées chez Gallimard. Et puis, il y a bien sûr cet autre maître de la structure et de la couleur, qui est Paul Cézanne. Et là, je voulais vous présenter un ouvrage très touchant, ce sont les « Lettres sur Cézanne » de Rainer Maria Rilke, magnifiquement traduites par Philippe Jacotet. J'aurais voulu vous lire quelques lignes rapidement. « Paysage ou nature morte, il s'attardait consciencieusement devant son sujet, mais ne se l'appropriait jamais qu'après d'infinis détours. Commençant par la tonalité la plus sombre, il en recouvrait la profondeur d'une couche de couleur qu'il faisait déborder un peu au-delà, et déployant ainsi couleur sur couleur, il arrivait progressivement à un autre élément du tableau, contrastant, duquel il repartait comme d'un nouveau centre par le même procédé. Je voulais vous signaler cet ouvrage d'un auteur belge, Guy Goffet, qui s'appelle « Elle, par bonheur, est toujours nue ». Je voudrais également vous citer un rapide passage. « Que l'ombre la garde encore un peu dans son rêve qui flotte et la berce comme une eau. Pierre, dans sa cuisine, prépare le café. Il aime ce moment où le jour se décide à sauter la barre de la nuit, si près du silence qu'on entendrait son souffle en se penchant à la fenêtre. Il aime cette attente et ce geste de verser l'eau bouillante, tandis que l'eau du temps coule sur les toits, où seul encore, tel des cris de coque, perce les coups rouges des cheminées. Le café passe lentement, noir comme un coup de poing. La nuit est morte. » C'est l'atelier d'Alberto Giacometti qui propose pas mal d'illustrations et aussi un texte de Jean Genet très émouvant, très admiratif aussi pour ce grand peintre et sculpteur qui était Giacometti. Et donc il y a quelques dialogues comme ça, fictifs ou pas, je ne sais pas. Et donc où je ne parle, je dis à Giacometti « Il faut avoir le cœur bien accroché pour garder une de vos statues chez soi. » Il répond « Pourquoi ? » « J'hésite à répondre, ma phrase va le faire se foutre de moi. » « Une de vos statues dans une chambre ? » « Et la chambre est un temple. » Il paraît un peu déconcerté. « Et vous croyez que c'est bien ? » « Je ne sais pas. » « Et vous, vous croyez que c'est bien ? » Les épaules surtout et la poitrine de deux d'entre elles dans la délicatesse d'un squelette qui, si l'on y touche, va s'effriter. La courbe de l'épaule, l'attache du bras est exquise, est exquise de deux forces. Je touche l'épaule et je ferme les yeux. Je ne puis décrire le bonheur de mes doigts. D'abord, pour la première fois, il touche du bronze. Ensuite, quelqu'un de fort les guide et les rassure. La courbe de l'épaule La courbe de l'épaule La courbe de l'épaule